Bonjour, je suis M. Faux-Alain Glove-René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la Faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans, dans le Loiret, en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier le jeudi noir. En effet, le jeudi 24 octobre 1929 reste dans les mémoires comme celui de la catastrophe boursière, par excellence, ayant ouvert la voie à la crise économique la plus douloureuse de tous les temps. Les années 1920 ont été marquées par une expansion trompeuse. Derrière une vitrine de bien-être se cachait une réalité économique faite d'égoïsme nationaux, d'inégalité sociale et d'incapacité des responsables, c'est-à-dire protectionnisme à outrance, politique monétaire visant à maintenir ou à rétablir la parité or, politique déflationniste empêchant toute hausse du pouvoir d'achat. A la bourse, le boom était alimenté par les achats à crédit. L'école Lunds est le développement de la société d'investissement qui n'avait à l'heure actif que des actions et proposant leurs propres actions à la vente. Ces systèmes attiraient des spéculateurs enthousiastes et imprudents auxquels les banques prêtaient sans retenue. Par ailleurs, le système de banque centrale étant fédéral, on a eu une politique monétaire inepte. Alors que Washington augmentait les taux mettant l'industrie en difficulté, New York les maintenait bas, favorisant les crédits et les spéculations. Dès lors, il suffit que quelques escrocs, le fameux Atri, inventeur du photomaton, fassent faillite que les taux d'intérêt augmentent tardivement et que les signes inquiétants de baisse viennent d'Europe ou des marchés de matières premières. La panique se produit dans la matinée, quand 13 millions de titres sont jetés sur le marché et des prix qui brisèrent les rêves et les espoirs de ceux qui procédaient. Galbraith Le crash déclenche une crise d'une violence inuit. Le système bancaire est ravagé. La production chute de moitié. Des millions de paysans sont ruinés. Des dizaines de millions d'hommes sont réduits au chômage. Avec comme horizon inévitable l'immense boucherie de la seconde guerre mondiale. Ainsi, j'en ai donc terminé. Et je vous en remercie. Bonjour. Bonjour. Sous-titrage FR ?